Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc moi je me retrouve aujourd'hui pour un haul, la fourmi créative. Alors je vous prends face caméra parce que c'est plus facile pour moi, parce que le colis est gros. Donc gros parce que j'ai pris un article qui est plutôt gros, je vais pas arrêter de dire ça c'est moche. Donc voilà j'ai pris un article qui était plutôt conséquent, c'est un achat que j'avais besoin de faire parce que j'avais pris quelque chose à un endroit et on va dire que c'est un peu compliqué d'avoir de la bonne qualité. Non bon bref, je vais pas dénigrer l'endroit où je l'ai eu, de toute façon je vais vous le dire. Donc voilà un haul pour la fourmi créative, donc je vous montre tout ça, enfin je vais vous montrer déjà le colis en lui-même. Je l'ai déjà ouvert parce que je voulais vérifier. C'est bon. Tadam ! Hop ! Bon je vous spoil pas trop et je viens de me niquer l'oreille. Parce qu'en fait ils ont eu l'intelligence d'utiliser le carton du produit en lui-même pour me l'envoyer. J'ai pris 2-3 articles à côté mais pas grand chose. Alors, je vais pas vous montrer les articles que j'ai pris à côté. Tout de suite. J'ai eu en cadeau un stylo... Un stylo gel pointe fine de 0,0... Enfin non, de 4 mm. Je sais pas si ça fait la mise au point. Bref. Donc un tout petit. Et regardez-moi cet embout, il est minuscule. Donc là pour les petits détails et tout, je vais le tester assez rapidement. J'ai pas de papier que je peux le tester. Et ça c'est pas du papier. C'est une ardoise. Il est vraiment petit. Il écrit tout petit. C'est tout fin. Je vais pas vous montrer. Hop. Ah j'essaye de le sortir. Ah j'en étais sûre. Alors, comment vous montrer ça ? Voilà la grosse bête. Ça rentre même pas dans le champ. Donc voilà, je me suis pris la Happy Cute de Artémio. Alors pourquoi j'ai pris la Happy Cute ? Parce que j'avais besoin d'une machine de découpe déjà qui soit plus grande que celle que j'ai actuellement. Parce que j'ai celle-ci. Hop. Voilà. Donc la petite de Action. Très malléable et tout. Franchement elle est au top. Elle me sert très très bien. Le problème c'est que côté largeur c'est pas top. Enfin côté largeur. Quand j'ai des dice qui sont un petit peu plus grands, c'est assez compliqué. Et comment dire que voilà, j'ai besoin... Ça c'est taille A4. Donc déjà j'aurais plus à découper le papier à chaque fois. Et puis à me ruiner un morceau de papier. Enfin voilà, il y a des pertes en fait quand je prends pas... Quand le papier est plus grand il y a des pertes. Je vais pas la déballer tout de suite. Je vous ferai une petite vidéo présentation test de la Happy Cute. Dedans. Dedans ils disent qu'il y a quoi ? Donc ça nous dit ce qu'il y a comme... Hop. Papier. Bah écoutez, moi je vous l'ouvrirai tout à l'heure parce que là je vois pas grand chose. Ce qui est sûr c'est qu'on a les plaques pour embosser, la plaque pour découper. Et en fait, pourquoi j'ai pris celle-là aussi par rapport à celle qu'on a chez Action ? Parce que celle qu'on a chez Action, la plaque qu'on se sert pour découper. Une fois qu'elle est ruinée, elle est ruinée. Il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas la possibilité d'acheter la plaque à côté. Il n'y a pas la possibilité d'acheter une recharge... Enfin voilà, une plaque, oui on met longtemps à l'user. Mais là je vois comment je l'use. Et puis il y a des endroits qu'elle découpe plus parce que... Parce qu'il y a des endroits qui sont à peine un peu usés et ça découpe plus. Plus aussi bien. Donc du coup, là j'ai investi. Certes. Parce que celle de Action, je l'ai eue à moins de 30€. Enfin voilà, 24€, 30€, voilà. Elle est de nouveau en ce moment disponible chez Action. Mais je vous avoue que je préfère m'en prendre une meilleure. Même si Artemio n'est pas forcément la meilleure. C'est un bon compromis parce qu'on peut acheter les plaques à côté. D'ailleurs j'ai... Je vous la repose par terre ça sinon. J'ai fait l'achat de... Une plaque de découpe en plus. Et je me suis pris, je l'ai vu dans les articles à côté. Et ces deux articles là, ils étaient en réduction. Et je me suis pris ceci. Donc c'est un tapis en silicone pour faire l'embossage. Et franchement... Bah c'est génial comme idée. Donc voilà, j'ai pris ça. Et les deux derniers articles que je me suis pris, je me suis fait un petit plaisir de dernière minute. Tiens, ils étaient pas chers. Et je me dis comme ça, voilà. Je prévois un peu plus à l'avance que d'habitude pour Noël. Voilà. J'ai pris des tampons Florilège Design. Parce que je suis fan de Florilège Design. C'est impossible. Donc j'ai pris un bonnet de Noël avec écrit Joyeux Noël. Et avec une esperluette. Et puis le petit fagnon Bonne année. Et puis des petites étoiles de neige. Et le deuxième, c'est pour quand je fais un album de Noël. Donc sapin de Noël, cadeau, famille. Oh oh oh. Enfin voilà. C'est plus sympathique. Voilà. Et puis je trouvais ça sympa. Et vu que j'ai un album de Noël à faire de l'année dernière. En retard. Donc voilà. Bon, pour le haul de la fourmier créative, c'est fini. Comme je vous avais dit, il n'y a pas beaucoup d'articles. Mais l'article principal est plutôt conséquent. Je l'ai encore dit un gros. Et plutôt conséquent. Donc du coup, voilà. C'est plutôt rapide. Mais il fallait que je vous le montre. Et prochaine vidéo. Je teste la machine Artémio. Voir comment elle découpe. Voir sa facilité de fonction. Et puis il y a des petites choses qui m'ont bien plu dans cette machine. Que je tiens à vous montrer. Donc surtout, abonnez-vous. Activez la petite cloche. Et ne ratez pas la prochaine vidéo. Bisous bisous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada